Bonjour les amis triathlètes, c'est Julien du blog Passion Triathlon, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo aujourd'hui j'avais envie de vous partager mes tout débuts en triathlon et vous présenter un petit peu ce que je faisais avant, pourquoi j'en suis venu au triathlon et surtout comment je l'ai vécu. Je pense que vous vous posez les mêmes questions que moi si vous êtes débutant, par quoi on commence, qu'est-ce qu'il faut faire, c'est assez compliqué. Juste avant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos et ne louper aucun contenu que je diffuse toutes les semaines. Donc, qui suis-je ? Je m'appelle Julien, j'ai 32 ans, moi à la base je viens du monde du ski nautique. Donc à la base, quelque chose qui n'a rien à voir avec l'endurance, rien à voir avec le triathlon. J'ai fait mes classes petit à petit en ski nautique, j'ai fait de nombreuses compétitions internationales et en 2014, j'ai eu le malheur de faire une chute très grave qui m'a valu une quintuple fracture du pied. Dans les mois qui ont suivi, j'ai essayé de reskier, j'ai essayé de courir, mais c'était impossible pour moi. C'était vraiment trop douloureux. L'année suivante, pareil, j'ai voulu recourir, j'ai voulu me remettre sur une planche de ski. J'avais trop peur, j'avais trop mal. C'était impossible de pouvoir continuer le sport que je pratiquais depuis plus de 20 ans. J'ai eu l'idée de me remettre à la natation. Quand j'étais tout petit, je faisais de la natation. Je suis kinésithérapeute et un jour, à mon cabinet, j'ai l'occasion de soigner un jeune pour un genou qui était coach et prof de natation. qui me dit, Jus, viens avec moi, j'ai des cours le soir, on se remet à la natation. Donc, me voilà parti à refaire de la natation. Je rencontre quelqu'un, un jeune, qui me disait que lui était triathlète et qu'il en avait marre, justement. Qu'il voulait juste se remettre à la natation. Donc, nous voilà partis tous les deux aux entraînements de natation. Les entraînements, les mois suivants, il commence à me parler petit à petit de triathlon. Je ne sais pas comment vous, vous avez entendu parler du triathlon un jour, mais moi, c'était comme ça. Max qui me dit, ouais, viens, on se remet, il y a du triathlon agréé, viens le faire avec moi. Moi, j'hésitais, donc je savais nager, je n'avais pas de vélo, je n'étais jamais monté sur un vélo de route de toute ma vie. Et moi, la course à pied, c'était trois minutes avant un tour de ski pour m'échauffer, donc je n'avais jamais couru de ma vie. Au lycée, le demi-fond, les trois fois cinq cents, j'étais vraiment très, 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 très mauvais. Donc, je me suis dit, pourquoi pas ? Donc, comme vous, peut-être, j'ai eu l'idée de m'inscrire à un triathlon S. Un mois et demi avant, je me suis dit, il faudrait quand même que je m'entraîne. Donc, je récupère un vélo d'un ami, lourd, en alu, trop grand, et je me mets à commencer à faire quelques sorties. J'étais fier de moi parce qu'un jour, j'avais réussi à faire 19 kilomètres. Donc, quand je pense aujourd'hui à ce que c'est, je me dis que c'est quand même assez incroyable. Et j'étais fier de moi. Et les plus longues sorties que je faisais, elles faisaient 30, 35 kilomètres. Donc, j'étais fier et je ne savais pas qu'il existait d'autres distances après. Donc, moi, voilà parti pour mon premier triathlon S à Montbéliard, région d'où je suis originaire, avec mes parents pas très loin, etc. Je n'avais pas de combinaison de triathlon. Je me suis dit qu'il n'y avait pas besoin. Donc, j'ai récupéré une combinaison avec laquelle je m'entraînais. Une combinaison en néoprène qui absorbe bien l'eau. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je veux parler. Un peu comme les combinaisons qu'on peut voir dans certaines enseignes de magasins de sport qui absorbent beaucoup l'eau. Vous vous sentez lourd. Et là, je sors, alors qu'à la base, je suis bon nageur, je sors dans le dernier quart de l'eau. Donc là, je me suis dit que ça va être compliqué. Je récupère le vélo. Me voilà parti avec un short. J'avais oublié qu'il fallait mettre un cuissard. Je me suis dit que c'est bon pour 20 km, pas besoin. Je vous laisse imaginer l'état de mon postérieur au bout déjà de 10 km de vélo. Je fais les 20 km. Donc, c'était deux boucles de 10 km avec une côte. Il devait y avoir 200 mètres de dénivelé. Ça me paraissait horrible. Je ne savais pas comment j'allais faire pour réaliser la deuxième boucle. Et me voilà revenu au parc à vélo pour repartir en course à pied. Je chausse mes baskets. J'avais quand même acheté des belles baskets d'une marque de sport bien connue avec les élastiques à enfiler directement. Et là, je pars à fond, à fond, à fond, à fond en me disant que c'est bon, 5 km, ça va aller vite. Et là, patatrage. Deuxième kilomètre, plus de son, plus d'image. Il n'y avait plus personne au bord de la route. On était déjà à une heure de course. Il n'y avait plus personne. Je retrouve mes esprits. Je marche un petit peu. Je ne sais pas si vous, ça vous l'a fait également pour un triathlon comme ça, de devoir marcher, attendre, de récupérer un petit peu de jus. Parce qu'en fait, juste, vous ne pouvez pas. Votre corps, il n'est pas capable. Et là, à un moment donné, il a dit stop. Vous l'avez grillé. Vous avez peut-être été trop vite un peu avant. Mais il n'y a plus de jus. Mauvaise alimentation, mauvaise nutrition. Je n'y connaissais encore rien alors. Ça, c'était il y a 3 ans. Je n'y connaissais absolument rien en triathlon. Je finis tant bien que mal. Je suis fier de moi au passage de l'arrivée. Et là, je regarde le chrono, 1h45. Je regarde le classement. Je n'étais quand même pas très bien classé. Quand je vois que les premiers avaient fini en 50 minutes, moi, j'avais déjà mis plus d'une heure sur le vélo. Et les premiers avaient mis moins de 50 minutes pour finir un triathlon S. Du coup, je me suis un peu découragé. Je me suis dit que le triathlon, ce n'était pas pour moi. Je l'ai un peu laissé de côté. Et me voilà reparti quelques mois plus tard, de nouveau dans l'aventure du triathlon. Et je vous expliquerai dans une prochaine vidéo comment je suis arrivé à ce que j'ai réussi à faire en 2018. Pour ceux qui connaissent, je ne sais pas si vous reconnaissez la médaille. On en reparlera dans une autre vidéo. Voilà, amis triathlètes. En commentaire, n'hésitez pas à me dire à quel niveau vous êtes, quelle distance de triathlon vous pratiquez. Est-ce que vous aussi, vous avez galéré ? Vous ne saviez pas comment vous entraîner ? Vous ne saviez pas comment progresser ? Ça vous paraissait une montagne ? Vous l'avez peut-être quand même fait. Partagez avec moi votre expérience. Et on va vivre de belles aventures ensemble, je vous promets. A très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao !